Il y a eu un mouvement puissant, puisqu'il a réussi même à créer des portions au sein du Sénat, mais néanmoins la loi passe, parce qu'une des caractéristiques du gouvernement, c'est pareil pour l'ensemble de la réforme de la santé, nous avions lancé une pétition qui a reçu 1,2 million de signataires, sans aucun moyen, ça n'a aucun effet. Qu'est-ce qui a un effet sur ce gouvernement lorsqu'il y a un hôpital comme un fermé, comme un Trousseau, ou un problème comme un environnement d'or ? Si les médecins, les infirmières, l'ensemble du personnel, les patients, les élus qui regardent les élections arriver, montent au créneau grâce aux médias, alors là, ils vont pouvoir se dire, attention, on perd les élections. Ces seuls reculs qu'on enregistre, c'est comme vous l'avez dit, des reculs temporaires. Jusqu'en 2012, les hôpitaux publics ne peuvent pas encore déposer leur bien. Si la majorité est reconduite, on fera cette étape, les hôpitaux publics en déficit pourront déposer un bilan, et donc être structurés et achetés, et la machine continue. D'autres questions ? Oui ? Oui, monsieur. Oui, s'il vous plaît. Non, déjà, c'est un plaisir d'être là. C'est un plaisir d'être là, parce que je voudrais remondir sur ce qui a été dit. Moi, on est deux à venir d'un petit pays où la résistance a une histoire, et où la désobéissance n'est pas un vain mot. C'est la Corse. Il n'y a pas longtemps, on a mis la pression à l'Assemblée de Corse, et la Corse est devenue la terre sans expulsion. Et ça, je pense que c'est vachement important. Il y a eu deux ou trois départements où cette comptation a été votée. Moi, ce que je voudrais dire aussi, c'est une réflexion, parce qu'on parle de révolution. Moi, je trouve qu'en ce moment, les révolutionnaires, ils sont des révolutionnaires qui calent à paix, d'une certaine manière. Et puis, de l'autre côté, qu'est-ce qui se passe ? C'est vrai qu'on est nombreux, on croit qu'on est nombreux, mais on n'est pas si nombreux que ça. De l'autre côté, il y a eu un petit livre qui s'appelle Indignez-vous, qui s'est vendu à plus de 2 millions d'exemplaires. Mais qui s'indigne ? Qui s'indigne contre les expulsions ? Qui s'indigne contre le fait que les paysans sont en train de mourir ? C'est ça qu'il faut voir. Moi, j'ai l'impression qu'en ce moment, la révolution, moi, je parlerais plutôt de rêve d'évolution. Et ça, c'est assez dingue, d'une certaine manière. Moi, je pense que c'est important d'être là, mais on aurait fait des milliers, des milliers, des milliers. On sera combien demain sur le plateau ? C'est ça qui est fou. Et qu'est-ce qu'on va attendre ? On va attendre quoi ? Qu'une dictature pour aller dans les rues ? Alors prenons-la, essayons de prendre la rue. Bravo ! Merci. Bien, tout le monde. Bien, ça va. Assez de blabla ! Deux questions. Bonjour, Daniel. Bonjour, Daniel. Par rapport à la Tunisie, une question qui me préoccupe depuis le début, c'est de savoir comment le mouvement a vraiment démarré. Parce qu'il y a à la fois une difficulté à comprendre de l'étranger, c'est-à-dire que ça a été long. Daniel Gormel a dit dès son préambule. Et puis, est-ce que c'était par rapport à des libertés politiques, conquérir la démocratie, les libertés d'opinion, la liberté d'abresse, ou plutôt, est-ce que c'est pas partie suite à l'immolation de ce... Alors... Alors... C'est parti.